Dis sclameur ! Sclameur ! Et puis l'alcool est dangereux pour la santé ! Consommé avec modération ! Moi je préfère consommer avec excès mais bon c'est comme vous voulez hein ! C'est qui excès ? Rebonjour ! Ouh là ! Oh là ouais ça commence à se sentir là ! Péji est en train de muer ! Ouais salut ! De toute façon t'es même pas ma vraie maman ! Ouais d'avoir ! Oh cinématique ! Oh putain on arrive juste au moment de cinématique mais en vache ! Ouais ouais ! Sale talent ! Alors entre deux épisodes Lola tu me confiais des choses sur ton... Comment dire ? Ton régime alimentaire ! Ouais ! En fait c'est pas facile ! Récemment j'ai fait mon coming out végétarien ! Ce qui m'a valu des soucis ! Comment dire ? D'ailleurs je suis contente parce que... Des fois quand t'as des repas ! Notamment des repas de fruits de mer ! Je suis contente de ne plus être obligé d'en manger ! Parce que ce que je disais à Péji c'est que des fois t'as des trucs chelous dedans ! Ouais ! Je trouve ça trop bizarre ! Mais les fruits de mer c'est un peu des... Oh ! Oh my god ! C'est fait planter ! Mais par qui ? Alors je suis désolé d'interrompre ce que tu es en train de dire ! Ah non mais c'est horrible ! Qu'est-ce qui est arrivé le pauvre monsieur ? Au fait au cas où... Voilà ! Là ça fait deux épisodes que je jouais donc là maintenant c'est Lola de nouveau de reprendre la manière ! C'est normal ce mois ! Voilà ! Faut s'habituer maintenant hein ! On va arrêter de râler ! Oui c'est Lola qui joue ok ! La meuf qui part en live tout d'un coup ! Trop vénère ! Allez ! Personne n'a rien dit hein ! C'est toi qui sous-entends chérie ! Oh non mais je vous entends d'ici ! Oh merde ! Oh c'est bon ! C'était un piaf ! Donc là manifestement il y a eu de la baston ! Clairement on est dans une zone plutôt guerrière ! Bah dans une zone de guerre où il y a eu... Oh là là ! C'est un bras et tout ! Avec une flèche ! Donc là pour le coup il y a deux endroits blancs j'imagine que tu peux les attraper avec les frères ! Pour pousser le bras ! Ah ! Putain ! Il est malin ce PJ ! Excuse-moi j'ai fait du game design ! Ah ! Ça c'est pour ton petit cul ! Déplacement de cadavres ! C'est toujours joyeux ! Une bonne soirée ! Voilà ça ! Déplacer les cadavres entre potes ! Ah bah ça oui ! Il y a rien qui... Oh là là j'ai encore inversé les deux ! C'est terrible ! Bah bravo ! Avec celui-là ! Et donc oui ! Colingale végétarien tout ça ! Au moment où on enregistre ! Noël approche ! Autant vous dire que c'est une angoisse ! Ouais ! Parce que ça va être mon premier Noël végétarien ! Oh merde ! L'autre il s'en va c'est bon ! Et j'ai trop peur de la réaction des gens en fait ! Bah oui parce que de toute façon à Noël on a plus ou moins l'habitude de bien se bourrer la pence ! Ouais mais moi tu vois le truc c'est que je suis capable de manger de manière hyper satisfaisante ! Il est en train de se noyer ton frère ! Ah merde ! Va vite le chercher ! Hyper réconfortante en mangeant végétarien c'est possible ! Mais il y a plein de gens qui ne me croient pas ! Et quand je dis que je mange végétarien ils se sont persuadés que je mange que des graines toute la journée ! Alors que bah non ! Alors que non je mange du fromage toute la journée ! Bah grave ! C'est une question je ne sais pas ! J'ai appris ça l'autre jour en regardant euh... Oh ça marche pas ! Je peux pas grimper ! Non tu peux pas grimper ! Il faut qu'avec le petit frère tu ailles sur la branche là-bas et que tu fasses descendre la branche pour que le grand frère ensuite il puisse l'attraper et monter ! D'accord merci ! Et donc oui alors dis-moi ce goinfré comme un porc d'où ça vient ? Oui alors dans Snatch euh... tu as vu Snatch ou pas ? Non ! Je n'ai pas vu Snatch ! Non ! Il fallait pas lâcher ! Ah merde ! Il fallait que tu descendes la branche pour que le grand frère en plus puisse monter dessus ! Ah pardon 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 ! Donc oui c'est Lola qui joue hein au cas où euh... Oui ! Oui vous l'avez compris ! Ça joue mal c'est moi ! Donc dans Snatch le méchant en fait il a l'habitude de faire disparaître les corps parce que donc Snatch c'est un film de Guy Ritchie Ouais ! Euh... Donc euh... Qui a fait Rock'n'Rolla, qui a fait... alors je sais pas si c'est lui qui a fait Arna Krim et Botanique Mais en gros c'est lui qui a fait tous les premiers films de Statham D'accord ! Avant qu'il devienne une icône du film d'action comme il est aujourd'hui D'accord ! Euh... Et euh... Pour le coup le méchant euh... Il a l'habitude de donner en fait les cadavres des gens qu'il a tué à ses porcs parce que les porcs peuvent manger énormément de n'importe quel aliment en fait Ça mange de tout ! D'accord ! Et ça mange sans s'arrêter c'est une lui... c'est une règle pas... Ah il a pas de limite quoi ! Exactement ! Et en fait c'est le meilleur moyen pour faire disparaître un cadavre de donner en fait à manger à des porcs ! Ah ouais ! Donc voilà petite astuce pour vous tueurs à gage qui nous écoutez ! On sait que vous êtes nombreux ! Voilà ! Si jamais vous avez un corps à faire disparaître donne-le à manger à des cochons ! Ah putain ! D'accord donc ça vient de là parce que les cochons ont vraiment un appétit euh... Oh gross ! J'ai fait tomber un cadavre ! Un cadavre de géant ! Ouais c'est chaud ! Alors la question que je me pose au final c'est est-ce que les autres sont géants ? Ou est-ce que c'est toi qui es tout petit parce qu'on était déjà dans une tour où tout était énorme et là on se retrouve avec des géants ? On vient d'un village de gens tout petits j'ai l'impression ! Ah je me pose la question ! Ça se côtoie ! Oh putain y'a du sang ! Y'a une relativité à explorer je pense ! Ouais ouais ! Excuse moi je t'ai coupé par rapport à ton... Oh je sais plus ce que j'ai dit mais en gros j'ai dit que j'appréhendais un petit peu le... Le Noël... Le Noël végétarien ! Moi j'ai trop bonnes idées genre j'ai notamment des idées de cheesecake trop bon ! Oh ouais ! Genre des cheesecake avec du chèvre et du miel, des machins... Un cheesecake salé ? Mais oui ! C'est excellent ! Enfin quoi que miel non c'est sucré mais... Oui mais tu vois sucré salé ? Genre chèvre miel avec un petit peu de figue ou des petites patates à côté... C'est peut-être pas en dessous là ! C'est de sauter sur le... remonte sur le caillou là et c'est de sauter... Là ? Non en bas ! Genre sur le... non ! Remonte sur le caillou ! Alors attends ! C'est compliqué ! Tu vois il y a la... Tu sautes au sud là ! Là ? Ouais ! Il saute assez loin ? Ah ouais t'as raison ! Je pensais que c'était un peu juste... Bah je pensais aussi mais dans le doute... Bien vu ! Et donc voilà il y a plein de recettes vraiment cool ! Si vous êtes végétarien et que vous allez passer Noël et que vous êtes stressé... Franchement il y a plein de choses chouettes ! Faut juste prendre le temps... En fait l'astuce c'est d'arriver à Noël et de dire... Eh ! Je vais cuisiner des plats pour les autres ! Du coup tu prévois pas mal et tu montres aux gens que ce que tu manges c'est bon ! Et tu contribues du coup ce qui fait que ça fasse mieux ! C'est ce que je compte faire ! Bah moi récemment ma soeur est devenue végétarienne aussi ! Ah oui ? Alors pousse ou tire je sais pas ce qui est... Je crois que pousse ça marche ! Et pour le coup donc elle se fait... Alors... Elle a... L'autre jour mon père il avait acheté des steaks de... Alors c'est pas des steaks de soja mais c'est des steaks de... Ohhhh ! Ça a coupé les jambes que tu veux passer ! C'est rigueulasse ! Bon appétit hein si vous regardez en mangeant... Voilà les végétariens tout ça ! Voilà ! Ouais et elle avait goûté un... Alors c'était pas un steak de soja mais c'était un truc un peu dans le genre... Elle était aux anges elle trouvait ça mais juste délicieux ! Ouais c'est super bon ! Moi j'ai goûté j'étais là bah désolé mais ça vaut pas des sushis ! Ah ! C'est... Voilà ! En soit moi je peux comprendre les végétariens mais il y a un truc moi auquel je ne pourrais jamais renoncer si jamais je deviens végétarien c'est les sushis ! C'est marrant que tu dis ça parce que je suis végétarienne et la seule entorse que je fais de temps en temps c'est des sushis ! Parce que j'arrive pas à l'arrêter ! On est d'accord ! Parce que j'ai pas envie que mon régime soit bourré de frustration ! Tu as raison ! Ça sert à rien ! Il faut savoir aussi se faire plaisir ! C'est ça ! Et donc peut-être qu'un jour j'en aurai marre des sushis mais pour l'instant j'ai pas envie de baver devant un truc et de me dire non j'ai plus le droit d'en manger ! Alors pour le coup moi je pense qu'après tu vas... c'est vrai que... pourquoi est-ce que... alors la question en fait qui vient après c'est pourquoi est-ce que tu es devenue végétarienne ? Alors je suis devenue végétarienne pour des convictions politiques parce que écologiquement je me suis rendu compte que la consommation de viande... Alors là attention à ce que tu vas faire ! Voilà ! Alors je vais tirer ! Ouais ! Et après je lâche ! Ouais ! Les deux en même temps ! Et là tu actives le levier avec le grand frère ! Ouais ! Et là qu'est-ce que ça fait ? Ça va tirer dans sa tête ! Ohhhh ! J'ai tiré mais je tue des trolls géants ! Ils sont déjà morts ! Voilà ! Je tue des cadavres ! Voilà ! Mais oui ! Raison politique ! Parce que... Je sens... En me renseignant... Parce que à la base je suis plutôt écolo ! D'accord ! Et en regardant ce qui polluait le plus j'ai vu que c'était la consommation de viande et de produits animaux ! Et j'étais absolument subjuguée par les chiffres ! Je me suis dit mais c'est incroyable ! A quel point c'est polluant ! Genre plus que les transports ! Alors faire que je note subjuguée ! Parce que ça pour le coup c'est le genre de mot que je pourrais mettre dans la description qui n'a pas été dit ! Ah c'est vrai ! Subjuguée a été dit dans cette vidéo ! Ah merde ! Attention faut pas déconner ! Autochtone ! Ah merde je l'ai dit ! Fuck ! Pardon ! J'ai eu cette révélation et je me suis dit ok je vais essayer de freiner ! Pas arrêter mais je vais limiter ! D'accord ! Donc j'ai commencé par limiter la viande pour limiter mon impact écologique ! Et puis j'ai commencé à me renseigner sur... C'est à d'où tu viens ? Ah merde c'est à d'où je viens ! Tu viens de couper la jambe ouais ! Et j'ai fini par me renseigner sur tout ce qui était moral après ! J'ai vu ce qui se passait dans les abattoirs ! Putain pourquoi faut que j'en monte là et je redescends d'ailleurs ! Bah ouais parce que tu viens de faire tomber le corps d'un géant ! Ah il est tombé là-bas ! Ouais voilà ! Donc tu as ouvert un chemin ! J'étais perdue ! C'est pas grave ! Et donc ouais après je me suis renseigné sur les questions morales ! Je me suis posé la question ! Je me suis dit manger de la viande c'est pas nécessaire pour vivre ! Genre tu peux très bien vivre sans ! C'est un confort ! Tu peux trouver des protéines ailleurs ! Voilà ! Même si en soit on est des animaux omnivores ! C'est ça ! En fait c'est l'apport en protéines qui est important ! Omnivore veut dire qu'on peut manger de tout ! Mais on n'est pas obligé de manger de tout ! Ah ! Ce qui est la nuance ! D'accord ! Et je me suis dit manger de la viande c'est bon ! Ça apporte des protéines mais c'est un confort puisque je peux en trouver ailleurs ! Je me suis dit à quel moment mon confort justifie de tuer un être vivant ! Et j'ai fait ce schéma de pensée dans ma tête ! Ce qui m'a fait me dire bah finalement rien ! Genre pourquoi je tue les animaux ! Pourquoi j'adore les chiens et les chats ! Et pourquoi je mange des vaches par exemple ! Ouais ! Je peux passer par là ? Ouais ouais vas-y passe ! Putain c'est dégueulasse ! C'est des rivières de sang et tout ! Bah ouais parce qu'il y a plein de gens qui sont morts ! Oh ! Et là tu passes sous la casquette de sang et après ! Tu es tout plein de sang ! Sale ! En tout cas voilà c'était mon schéma de pensée ! Et ce qui m'a beaucoup embêtée c'était que moi j'ai jamais obligé personne à suivre mon choix ! C'était une démarche personnelle ! Et je me suis retrouvée dans le cas où j'étais avec des amis et je les ai juste prévenus ! J'étais végétarienne ! D'accord ! Et la première chose que j'ai eu comme réflexion c'était Oh là là moi je pourrais jamais faire ça ! Je sais pas comment tu fais ! C'est bizarre ! C'est un peu chiant machin ! Et genre je l'ai dit mais... C'est un peu restrictif oui ! Parce que nous sommes dans une société où au final le fait d'être carnivore n'est... Au contraire ! Et quelque part... Et c'est inclusif ! Oui ! Tu vois tu manges de la viande tu t'inclus dans la société ! Alors moi je leur ai dit mais les gars vous savez vous mangez des pizzas 4 fromages ! C'est végétarien ! Moi moi j'en mange aussi ! Bah on va dire que moi je commande une pizza 4 fromages et vous vous mangez une pizza au chorizo par exemple ! Ou une pizza chèvre miel ! Ou une pizza chèvre miel ! Et au final ça ne nous empêche pas de manger ensemble ! Non évidemment ! On mange juste pas la même chose ! Alors là il va y avoir manifestement un sacrifice ! Oui on dirait ! Il va falloir que tu sauves la nana je pense ! Mais alors qu'est-ce que tu dirais ? De le faire ? Au prochain épisode ! Oh ! Est-ce qu'elle va s'en sortir ? On lit dans les pensées l'un de l'autre ! C'est juste sublime ! Il y a une connexion qui se crée ! Oui enfin moi j'ai lu le timer mais si tu veux ! Ok ! Sur ces belles paroles ! Alors on continuera ce débat au prochain épisode ! Mais bien sûr ce débat avec moi-même ! C'est-à-dire une discussion, un monologue ! Non parce qu'en soi il est quelque part où je voulais venir et là étant donné que la fin de l'épisode arrive ! Voilà je tease un peu, je voulais arriver à un truc ! D'accord tu m'intrigues ! Et j'espère que je vais pas l'oublier jusqu'au bout de l'épisode ! Ouais non l'oublie pas s'il te plaît ! Parce que là ça commence à devenir difficile ! On a bientôt fini la deuxième bouteille ! Faut que tu retiennes jusqu'à demain ! Ouais ! Oh là ! Ouh là là ! Ouais ! On a bientôt fini la deuxième bouteille ! Et après on a... Oh non pas la troisième bouteille ! Oh non non pas la troisième bouteille ! Parce que c'est Lola qui l'a portée ! Ouais elle est dégueulasse ! Oh mon dieu ! Bref ! On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bonne tout ça ! Et puis à demain ! Ou à tout à l'heure ! Enfin... À votre guise ! Exactement ! Bisous ! Salut !